... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez la conférence de Thierry Rippol, professeur de psychologie cognitive et de sciences cognitives à l'Université d'Aix-Marseille, intitulée « Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre ? » animée par Clémence Roger, maîtresse de conférences en psychologie. Cette conférence a été enregistrée le 12 avril 2024 à Sciences Po Lille. Bonne écoute ! On m'entendez ? Déjà, merci d'être là, bienvenue à vous tous. Je suis très honorée d'ouvrir cette conférence de Thierry Rippol sur « Pourquoi détruit-on la planète ? » Cette conférence a lieu dans le cadre du printemps des SHS, donc vous avez accès au petit programme. N'hésitez pas à aller voir les autres manifestations, il y a énormément de choses passionnantes. Et puis merci à la Mèche pour organiser tout ça. Voilà, donc je vais introduire Thierry Rippol. Thierry Rippol est professeur de psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille. Il est membre d'un laboratoire CNRS qui est le centre de recherche en psychologie et en neurosciences. Donc, sa recherche porte sur plusieurs grands domaines de la psychologie, notamment le raisonnement, la mémoire, la perception, l'attention et croyance également. Et Thierry Rippol se définit comme un écologue de terrain, en plus d'être un professeur de psychologie. Alors, comme beaucoup de monde ici, évidemment, on se questionne sur l'impact des activités humaines et sur le changement climatique. Et pourquoi on en est arrivé là ? À ce titre, Thierry Rippol, vous avez écrit deux ouvrages. Donc, le premier qui est paru en 2022, donc qui est très récent. Pourquoi détruit-on la planète avec comme sous-titre le cerveau d'Homo sapiens ? Est-il capable de préserver la Terre ? Et donc, cet ouvrage a été suivi d'un deuxième ouvrage qui a été publié l'année dernière, en 2023. Et pourquoi je prends ma douche, trois minutes de trop, avec comme sous-titre 14 obstacles au sauvetage de la planète et la solution pour les surmoutils. Donc, avec ces deux ouvrages qui sont fort intéressants, nous sommes tous très en train de vous entendre pour cette conférence. Merci. Merci, bonjour à tous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si vous le permettez, je vais vous poser une petite question. J'aimerais que vous évaluiez jusqu'à quel point votre comportement est adapté à la crise environnementale. Donc, sur une échelle, par exemple, zéro. Ce que je fais, c'est absolument désastreux par rapport à la crise environnementale. Et cinq, mon comportement, il est parfait, il est adéquat. Et en fait, si tout le monde faisait comme moi, la planète, on ne rencontrerait pas de problème aujourd'hui. Voilà. On fait un petit sondage qui a zéro. Personne. Un. OK. Deux. OK. Trois. OK. Quatre. OK. Cinq. Une personne. OK. La question, elle est très simple, celle que je pose, et c'est au cœur de mes ouvrages. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous à cinq ? Alors moi, si ça peut vous rassurer, je suis à un. Donc, je vais donner une leçon à personne. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous à cinq ? Est-ce que vous vous êtes posé la question profondément de savoir, mais pourquoi je n'adopte pas le comportement qui conviendrait ? Ben, cette question, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et je pense que vous n'imaginez pas forcément très clairement ce qui fait que vous ne vous comportez pas de manière adéquate. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous montrer à peu près ça, mais en retenant quelques aspects simplement, parce qu'on ne peut pas tout passer en revue. Alors, effectivement, ce sont les deux livres que j'ai écrits qui, de manière différente, abordent cette question-là. Alors, je vais commencer par une chose très simple. Je pense que si vous êtes là, vous le savez. On est en train de vivre une révolution que je dis anthropologique, parce qu'elle concerne tous les aspects de notre humanité. Et cette révolution, elle nous est imposée, mais elle est à moitié réalisée. En fait, on est au milieu du guet. Alors, pourquoi ? Ben, pour une raison toute simple, c'est qu'on vit dans une société d'opulence. Alors, en tout cas, vous, sans doute pas les Somaliens, par exemple, mais nous, nous vivons dans une société d'opulence, et qui fait le pari d'une croissance infinie. Nos modèles économiques sont sous-tendus par cette possibilité de croissance infinie. Mais une croissance infinie dans un monde fini, un jour ou l'autre, nécessairement, ça pose problème. Et c'est tout simplement ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ce moment, il est unique dans l'histoire de l'humanité. Il faut avoir conscience qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment pas de chance, d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près 8000 générations d'homo sapiens. Ils nous ont précédés, un homo sapiens à 200 000, 300 000 ans. 8000 générations, il a fallu que ça tombe juste sur nous. C'était même pas le cas de mes parents. Ils n'avaient aucune conscience du problème, mais aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Donc, un moment singulier, et ce qui est tout à fait étrange d'un certain point de vue, ça reprend ma question du début, c'est qu'on sait qu'on est en train de franchir ce qu'on appelle les limites de la planète, qui ont été clairement identifiées. On sait que le franchissement de ces limites va avoir un impact systémique qui va aussi nous être préjudiciable. On le sait. Et pourtant, personne n'est à 5, ou quasiment. Il faudra que je discute avec monsieur, parce que j'ai un peu des doutes. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que nous avons pris conscience de quelque chose, mais nous ne modifions pas nos comportements par rapport à cet état de conscience. Et la question, c'est pourquoi ? Alors, pourquoi, d'abord, cette trajectoire est absurde ? En fait, pour une raison très simple, je vais très vite, parce que pour moi, là, c'est des banalités, je pense que vous le savez. Tout simplement parce que nous consommons trop. Si nous consommions de manière raisonnable, il n'y aurait pas de problème majeur, même avec une milliard d'humains. L'autre problème, bien sûr, c'est la démographie. 8 milliards d'humains qui consomment comme nous consommons, c'est tout simplement pas concevable, d'un point de vue simplement physique. biophysique, biochimique et environnemental. Alors, ça, c'est la cause que j'appelle proxima, c'est-à-dire la cause directe de la destruction de la planète, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ? Pourquoi nous consommons trop ? On pourrait aussi se poser la question de pourquoi nous avons une démographie aussi galopante. Mais je ne vais pas aborder cette question-là. Mais pourquoi nous consommons trop ? Alors, en fait, il y a deux types de causes qui peuvent être identifiées. Et selon son orientation politique, son idéologie, on va mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Moi, je mets l'accent sur les deux. Alors, la première cause, en fait, je dirais qu'elle est dans votre psychisme, elle est dans votre cerveau. Grosso modo, je vais essayer de développer, je pense que notre histoire émolutive, au sens darwinien du terme, fait de nous des consommateurs quasiment addicts. Alors, je ne dis pas qu'il y a un déterminisme total, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est resté de notre évolution qui fait que nous avons énormément de difficultés à consommer normalement. Je reprendrai tout ça par la suite. Et puis, il y a une autre, évidemment, cause distale, c'est-à-dire une cause plus lointaine, moins claire, qui est tout simplement la société que nous avons créée. Et cette société a ceci de particulier qu'elle ne peut pas survivre si elle ne croit pas, au sens économique du terme. Et de ce fait-là, elle nous enjoint, et même, elle nous contraint de consommer. Donc, en fait, on est pris en étau entre des déterminismes qui sont individuels et des déterminismes qui sont collectifs, qui font que vous n'êtes pas à 5, et au mieux, à 3, 2, moi, je suis à 1. J'estime être à 1. Alors, tout ce que je raconte là s'insère dans une approche dite évolutionniste. On aura le temps d'en discuter, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de tout ça, mais je ne peux pas l'aborder ici. L'approche évolutionniste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que Homo sapiens, c'est le résultat d'un processus évolutif. Nous sommes les héritiers de plusieurs millions d'années d'évolution. Et cette évolution a laissé, en quelque sorte, en nous, des sédiments, des aspects qui sont hérités de nos ancêtres et qui continuent de nous déterminer dans notre physiologie, dans notre morphologie, mais aussi dans nos comportements. Si vous y réfléchissez bien, Homo sapiens, ça a 2-300 000 ans, et sur ces 2-300 000 ans, pendant 95% du temps, nous avons été des chasseurs, cueilleurs, nomades. Et ça fait très peu de temps, à peu près 10 000 ans, mais beaucoup moins bien souvent, que nous sommes devenus agriculteurs, sédentaires, éleveurs et, aujourd'hui, citadins. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que notre cerveau n'a pas évolué. Depuis 20 000 ans, il a perdu à peu près 15% de son volume, pour des raisons qu'on pourra aborder. Notre cerveau a très peu évolué. Nous sommes ni plus ni moins intelligents qu'un de nos ancêtres il y a 20 000 ans. Nous fonctionnons de la même manière. Par contre, notre environnement a totalement évolué. Nous ne vivons pas du tout dans le même environnement. Et donc, il y a de bonnes raisons de penser que notre cerveau était adapté pour résoudre les problèmes qu'il rencontrait il y a 20 000 ans, mais qu'il n'est pas du tout câblé pour résoudre les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, c'est une des raisons de notre dysfonctionnement, ce serait que notre cerveau n'est pas préparé à gérer les problèmes que nous rencontrons au regard de la crise environnementale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais je vais simplement retenir trois aspects qui posent problème de mon point de vue. L'abondance. Nous ne savons pas gérer l'abondance. Personne. Posez-vous la question simplement, quelle est la quantité d'informations inutiles qu'il y a sur votre smartphone ou sur votre disque dur de votre ordinateur ? On estime qu'elle est à peu près de l'ordre de 80 %, qui ne sert strictement à rien, que vous ne regarderez jamais, qui encore ont les data centers et qui participent des émissions de CO2. Mais, on pourrait se raisonner, mais personne ne se raisonne. Nous avons la possibilité de stocker des gigas octets, nous le faisons, c'est tout. Je pourrais étendre cet exemple à beaucoup d'autres choses. La nécessité de se projeter dans le long terme, je vais détailler tout ça, c'est-à-dire la capacité de se comporter par rapport à des échéances moindaines, c'est très difficile. Même pour les plus âgés ici, vous n'arrivez pas à vous concevoir la veille de votre mort. Ça reste quelque chose de très abstrait, en fait. Et troisièmement, c'est très difficile de gérer efficacement nos relations entre humains à une échelle qui est celle de l'humanité d'aujourd'hui, 8 milliards d'humains. Vous allez voir que ça a des incidences considérables. Voilà, c'est ça que je vais développer. Alors, ce n'est pas le discours que vous entendrez habituellement sur la crise environnementale, mais si c'était pour répéter ce que tout le monde dit, il n'y a pas d'intérêt. Alors, partons de la base de la base. En fait, chacun d'entre vous, en tant qu'être vivant, vous suivez deux objectifs, qui sont survivants et se reproduire. En fait, vous faites tout ce qu'il faut, en principe, pour survivre, déjà. Il n'y a même pas besoin de réfléchir à ça. Mais c'est une propriété du vivant, où un cafard, un moustique, fonctionne de la même manière. Alors, ces deux objectifs, survivre et se reproduire, si on les atteint, si l'espèce fonctionne bien, il en résulte nécessairement une croissance. Une croissance potentiellement infinie, et donc, à un moment donné, un risque d'effondrement lorsqu'on rencontre les limites de notre écosystème. C'est exactement ce qui arrive à nous, aujourd'hui. Et ce phénomène, il n'est pas très original. En fait, on l'observe, par exemple, vous connaissez sans doute la bactérie Echerichia coli. Cette bactérie, si on la laissait se reproduire comme elle le voulait, si elle pouvait, en fait, au bout de 48 heures, elle recouvrerait la totalité de la surface de la Terre. Elle n'a pas besoin de réfléchir, la bactérie. Elle suit ces deux objectifs comme nous suivons ces deux objectifs. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les espèces invasives. Les espèces invasives, c'est une espèce qu'on introduit dans un milieu duquel elle était absent. Par exemple, un rat sur une île, une chèvre sur une île, les lapins en Australie, les fluines en Nouvelle-Zélande, etc. Quand vous introduisez une espèce invasive, si elle n'est pas régulée, et si elle a les ressources, elle va se développer à outrance jusqu'à, en grande partie, dévaster son écosystème. Eh bien, je considère, c'est un peu noir ce que je vais vous dire, mais que nous sommes une espèce invasive à l'échelle de l'humanité, de la planète, puisque nous avons colonisé la totalité du globe, et depuis que nous colonisons la totalité du globe, nous avons tendance à l'exploiter à outrance. Il faut savoir que la destruction de notre biodiversité n'a pas commencé aujourd'hui. elle a commencé il y a au moins 20 ou 30 000 ans. Évidemment, c'est décuplé du fait de la technologie, mais c'est quelque chose qui est très ancien, contrairement à l'image du bon sauvage qui prend soin de sa biodiversité. En fait, la croissance peut conduire à une forme de ce que les biologistes appellent un suicide évolutif. C'est quoi un suicide évolutif ? C'est lorsque un organisme bénéficie d'une mutation qui lui donne un avantage adaptatif, mais qui peut se retourner contre l'individu ou l'espèce dans le temps. Typiquement, c'est les cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse est une cellule qui a muté. sa mutation lui confère un avantage adaptatif qui va lui permettre de coloniser la totalité de l'être dont elle dépend, donc un humain, jusqu'à tuer l'humain et donc jusqu'à se tuer elle-même. D'une certaine manière, nous sommes en train, de mon point de vue, de réaliser ce phénomène-là à l'échelle de la planète. Notre mutation à nu, l'avantage adaptatif que nous avons sur toutes les espèces, c'est uniquement notre intelligence. Sans ça, évidemment, il n'y aurait pas de problème. Mais on ne va pas refuser d'être intelligent, bien sûr. Alors, comment, en fait, les êtres vivants font pour survivre et se reproduire ? Comment on est guidé par ça ? En fait, c'est par un truc extrêmement élémentaire et fondamental, c'est la capacité de ressentir du plaisir et du déplaisir. Qu'est-ce qui fait que quand vous avez soif, vous prenez de l'eau, ça vous fait plaisir ? Parce que le fait de prendre de l'eau augmente vos chances de survie en maintenant une bonne homéostasie, une stabilité au niveau physiologique. Donc, ce processus, il est absolument fondamental. Il est d'une puissance incroyable. C'est une invention entre guillemets géniale de la nature. C'est un processus qui guide les organismes les plus primitifs depuis très longtemps, bien avant d'avoir un cerveau capable d'anticiper, de penser, de raisonner. Ça a suffi pour permettre à beaucoup d'organismes de survivre. Le problème, c'est que la capacité de percevoir du plaisir, c'est adaptatif de manière générale, mais ça peut ne plus l'être dans certaines circonstances, notamment dans la société que nous avons créée, tout simplement parce que cette société a cette caractéristique de nous proposer de l'abondance. Et là, ce qui était adaptatif auparavant ne l'est plus maintenant. Mais on ne peut pas modifier notre cerveau, bien sûr. C'est pourquoi le titre de mon bouquin, c'est pourquoi je prends ma douche trois minutes de trop, parce que je préfère me stigmatiser moi que me stigmatiser les autres, parce que quand je prends ma douche, j'espère que vous y prancherez-vous ce soir, je remarque que je n'arrive pas à couper, à éteindre mon robinet. Parce que j'ai de l'eau chaude qui tombe sur moi, je sais qu'il faut que j'arrête, mais je prends toujours ma douche trop longtemps. Et je me suis posé la raison, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu n'arrives pas à couper l'eau ? La raison immédiate, c'est tout simple, c'est que ça me fait plaisir. L'eau chaude qui dégouline sur mon corps, c'est bon. Et j'ai du mal à résister à ça. C'est une illustration bête de ce phénomène, mais bien sûr, ce qui est vrai de ma douche est vrai de la plupart de nos consommations. Donc, il y a une fonction du plaisir qui est adaptative, mais qui peut devenir problématique dans ce cas-là. En fait, notre cerveau, alors quand je dis notre cerveau, ce n'est pas le cerveau des humains, c'est la même chose pour les chiens, les rats, etc. Même c'est pire pour les chiens, les rats, etc. Notre cerveau n'est pas bien adapté pour gérer la profusion et nous sommes fréquemment victimes d'addiction, fréquemment. On dit que nous avons une structure complexe qui est faite de plusieurs éléments qui correspondent à ce qu'on appelle le système de la récompense qui produit du plaisir et qui produit du plaisir pour des stimulations de nature très différentes. Ce système de la récompense, on l'observe sous une forme pas très différente chez pas mal d'espèces animales et vous connaissez peut-être ces expériences qui ont été faites chez les rats qui sont terribles. C'est-à-dire que si on permet à des rats de s'auto-stimuler et de créer du plaisir, ils en arrivent à une telle addiction qu'ils arrêtent de manger, de boire ou d'élever leurs petits. C'est pour dire à quel point les rats peuvent souffrir de la force que représente le système de la récompense. On n'est pas à ce niveau-là mais on n'en est pas loin quand même. Très classiquement, on peut l'illustrer au travers du comportement alimentaire. Vous connaissez peut-être ça mais je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez que l'humanité souffre aujourd'hui d'une maladie qui est le surpoids ou l'obésité qui est absolument hallucinante. Dans certains pays, il y a 50% d'obèses. C'est quand même dingue avec toutes les conséquences dévastatrices que ça a et la question c'est pourquoi ? Pourquoi nous devenons obèses ? Alors on peut dire oui, c'est la faute à la malgout, c'est la faute à l'industrie, au marketing, à la publicité. Bien sûr, mais pourquoi ça fonctionne tout ça ? Ça fonctionne parce qu'en réalité, manger procure du plaisir et notamment, il y a deux substances qui procurent du plaisir, c'est le gras et le sucre. Et pourquoi nous ressentons du plaisir à manger du gras et du sucre ? Parce que dans toute notre histoire, depuis 300 000 ans, le gras et le sucre étaient absolument nécessaires à notre science. Dans la nature, ce n'est pas si facile que ça de trouver du gras et ce n'est pas si facile que ça de trouver du sucre. Donc notre cerveau a évolué pour réagir très positivement à ces substances qui étaient rares. Mais aujourd'hui, elles sont plus rares. Vous ouvrez votre frigidaire, normalement, ça dégouline. Vous allez dans un rayon de supermarché, pareil, c'est immédiatement accessible et votre cerveau, c'est toujours le même. Donc votre cerveau va réagir par rapport à ses plaisirs comme il réagissait il y a 20 000 ans. Le problème, c'est qu'on dispose tellement que ça provoque ce genre de problème qu'on appelle l'obésité. C'est une illustration du poids de l'évolution dans notre comportement d'aujourd'hui et de l'inadaptation de certaines particularités de notre psychisme à l'environnement d'aujourd'hui. Alors à cela se rajoute un piège supplémentaire qui fait que le plaisir va toujours nous titiller. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Le tapis roulant hédonique, c'est quoi ? C'est un phénomène proche de l'adaptation sensorielle. Alors, si vous mettez votre main sur votre corps, par exemple, au moment de vous endormir, si vous ne bougez pas du tout votre main, au bout de quelques dizaines de minutes, vous ne savez plus où est votre main. Il suffit de bouger un doigt d'un dixième de millimètre et immédiatement le cerveau identifie la localisation de la main. Et pourquoi ? En fait, parce qu'un cerveau d'humain, mais ce n'est pas qu'un cerveau d'humain, c'est n'importe quel mammifère, un cerveau, il est d'abord sensible aux variations. Ce qui est stable représente peu d'intérêt d'un point de vue adaptatif. Par contre, les variations sont très intéressantes. Et le cerveau est hypersensible aux variations. C'est pour ça que si ma main ne bouge pas, je ne sens plus rien, je ne sais plus où elle est. Le problème, c'est que le plaisir, c'est la même chose. Un plaisir qui dure est un plaisir qui s'émousse. Inévitablement, c'est ce qui fait dire à Myers, par exemple, chaque expérience désirable susceptible de provoquer du plaisir, l'amour passionné, le plaisir d'une nouvelle possession, l'euphorie du succès, demeure transitoire. Parce que si vous la maintenez à son niveau, à un moment donné, elle s'émousse. Ce qui a des conséquences en termes de consommation, c'est ce qui fait qu'on va rechercher le meilleur afford, le meilleur salaire, la plus grande maison et peut-être même et peut-être même le partenaire amoureux meilleur. Malheureusement, ça joue aussi à ce niveau-là. Je pourrais vous le montrer. Mais voilà un petit graphique qui le résume. C'est le résultat d'une étude empirique, synthétisée. Vous avez en abscisse le temps, en ordonnée, le niveau de bonheur, en noir, le niveau de salaire. Et vous voyez qu'à l'année 2, on bénéficie d'une augmentation de salaire, comme quand nous nous devenons profs, par exemple, notre salaire augmente. Et à ce moment-là, quand on a cette gratification matérielle, le salaire en plus, on est satisfait, on est plus heureux, on est content. Le problème, c'est que le niveau de salaire, s'il ne bouge pas, le niveau de satisfaction revient au bout d'à peu près 2 ans au niveau initial. C'est pareil pour le mariage, ce petit temps passant. Et donc, nécessairement, au bout d'un certain temps, comme notre cerveau est fait pour ressentir du plaisir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de créer les situations satisfaisantes pour rehausser notre niveau de salaire et donc notre niveau de consommation, etc. Tout ça contribue à favoriser toujours des excès de consommation puisque la consommation produit du plaisir. Alors, à tout ça, s'ajoute un autre problème qui a été beaucoup étudié en psychologie, en neurosciences, en éthologie, en anthropologie, en économie, que l'on appelle le problème de la préférence temporelle ou la dépréciation du futur. Alors, c'est quoi ? C'est tout simplement, pour reprendre les termes des économistes, les économistes disent nous privilégions l'utilité immédiate par rapport à l'utilité future. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je dois arbitrer une décision, je vais prendre la décision qui est avantageuse pour moi maintenant plutôt que celle qui pourrait l'être davantage plus tard. Autrement dit, par exemple, si vous demandez à des gens est-ce que vous préférez 100 euros aujourd'hui ou 150 euros dans un an, la logique devrait vous conduire, sauf si vous êtes sûrs de mourir dans l'année, à préférer 150 euros dans un an, mais la plupart préfèrent 100 euros maintenant. Et toutes les études en économie expérimentale montrent que nous ne fonctionnons pas de manière rationnelle parce que nous sommes biaisés dans notre perception de ce qui est avantageux à court et à long terme. De manière générale, la perspective du plaisir immédiat a un poids psychologique énorme par rapport au plaisir différé et, plus grave encore, aux conséquences négatives du plaisir immédiat. C'est pourquoi, si vous dites à un jeune de 20 ans « Écoute, arrête-toi de fumer parce que dans 50 ans tu vas avoir un cancer du poumon », mais il s'en fout parce que c'est trop loin. C'est trop loin et notre cerveau n'est pas capable de gérer ces échéances lointaines. On peut en parler, oui, mais en parler, ce n'est pas suffisant. Tant que ce n'est pas associé à une charge émotionnelle, il n'y a pas tellement d'effet. C'est ce qu'on appelle parfois un conflit cognitif entre, d'une part, le système froid, on va dire, des structures cérébrales plutôt récentes capables d'anticiper, planifier, raisonner, et des structures beaucoup plus archaïques telles que le système de la récompense, par exemple. Et il y a un conflit entre ces deux et il se trouve que bien souvent, à des niveaux variables selon les individus, le système chaud prend le dessus sur le système froid et nous conduit à consommer, y compris quand vous ne devriez pas consommer. je vais prendre un exemple typique, le temps passé sur Internet à regarder des vidéos à la con. Ça affecte beaucoup de gens et quand vous le faites, vous dites mais il faut que j'arrête, c'est idiot. Oui, sauf que souvent, vous continuez. C'est qu'il y a un problème. C'est ce que dit ce monsieur parce que je reviendrai là-dessus. La crise économique est là, la crise environnementale attendra. Oui, maintenant, c'est la crise économique qu'il faut résoudre. La crise attendra, on verra après. Oui, mais à force de toujours voir après, les conséquences négatives à long terme risquent d'être absolument catastrophiques. Alors, on peut aussi expliquer ce phénomène-là dans un cadre révolutionniste. C'est tout simple. Imaginez, mettez-vous à la place d'un de nos ancêtres au Paléolithique, donc il y a 20 000 ans. Quel était l'horizon temporel d'un de nos ancêtres ? La plupart du temps, la journée. Voilà, la journée. Parce que sa survie dépendait de problèmes qu'il fallait régler immédiatement. Alors, les anthropologues pensent que dans les phases un peu récentes de nos sapiens, on a commencé à penser l'année. Pourquoi ? Parce que l'année, il y a des cycles de saison et ces cycles de saison sont importants. On va savoir qu'au printemps, ça va être ça, l'automne, ça va être ça. Mais il n'y avait aucune utilité à penser 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. C'est ce qu'on nous demande de faire maintenant. Et on ne sait pas faire parce que notre cerveau n'est pas préparé à faire ça. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour gérer ses perspectives lointaines. Alors, on a comparé les hommes, les chimpanzés, etc. Les hommes ont un taux d'impatience faible, c'est-à-dire qu'ils sont capables, malgré tout, de se comporter par rapport à des échanges plus lointaines que les chimpanzés, déjà, beaucoup plus. Mais ça demeure infiniment trop encore fort pour nous permettre de nous libérer de la plupart de nos addictions, y compris des addictions à la consommation. Et vous voyez bien que finalement, le taux d'impatience, c'est-à-dire notre manière de privilégier le court terme rend particulièrement difficile la gestion à long terme qui est nécessaire quand on pense à la crise environnementale. On dit souvent que les hommes politiques ne se préoccupent que de maintenant, mais pas de plus tard. Mais oui, parce qu'ils ont le même cerveau que nous. Ils ont les mêmes contraintes que nous. Et on va voir que ça s'explique aussi d'autres manières. Un autre aspect tout à fait important, je vous décris quelques phénomènes qu'on peut parfaitement interpréter dans un cadre révolutionniste. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant positionnel. Alors c'est quoi le tapis roulant positionnel ? C'est le fait que le niveau de bonheur que vous percevez, que vous ressentez, est-ce que vous sentez bien, est-ce que vous estimez, etc. En fait, ce niveau de bonheur, il n'est pas dépendant de caractéristiques objectives. Il est dépendant de votre manière de vous percevoir par rapport aux autres. Alors par exemple, on a étudié les corrélats neuronaux. si quelqu'un interagit avec des personnes hiérarchiquement supérieures, ça génère quelque chose qui est de l'ordre du déplaisir. Par contre, si vous interagissez avec des personnes de niveau social inférieur, ça provoque du plaisir. Et évidemment, comme nous recherchons le plaisir, nous préférons nous élever dans l'échelle sociale parce que c'est ce qui va déterminer en partie le bonheur. Alors tout ça, ça donne lieu à plein d'expériences qui sont assez amusantes. On dit par exemple à des gens vous préférez gagner 25 000 dollars quand les autres en gagnent 30 000 ou 20 000 quand les autres en gagnent 10 000. Si on fonctionnait en termes d'absolu, on choisirait la fourchette haute, c'est-à-dire 25 000 dollars. Mais non, on préfère 20 000 à condition que les autres en gagnent moins. Nous sommes des animaux sociaux, nous passons notre temps à nous comparer et ça, ça a d'énormes incidences. En fait, ce tapis roulant positionnel, c'est simplement l'expression de ce que l'on appelle en écologie la compétition intraspécifique, c'est-à-dire la lutte qui se joue à l'intérieur d'une espèce pour occuper une place hiérarchiquement favorable. Et tout ça conduit à mettre en relation, je vais vous le montrer, le statut social, le pouvoir, le sexe et la procréation. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus votre statut social est élevé, plus vos chances de survie augmentent. C'est vrai aujourd'hui et ça l'était auparavant. L'espérance de vie de quelqu'un qui gagne 5 000 euros, c'est pas loin, c'est plus de 80. L'espérance de vie de quelqu'un qui est au SMIC, c'est aux alentours de 70. Il a 10 ans d'écart. On vous a intérêt à gagner du fric si vous voulez vivre longtemps. C'est clair. C'est terrible. C'est horrible même. Mais c'est la réalité. Regardez les statistiques. Et puis plus vous êtes riche, plus votre statut social est élevé, plus vos opportunités de rencontre sexuelle sont grandes. Ah oui, vous croyez que Nicolas Sarkozy se serait marié avec, comment ça s'appelle déjà, Carla Bruni ? Bah non, c'est pas possible, il n'y a aucun intérêt, je veux dire, physiquement, donc, c'est vraiment son statut. Bon, donc, et je veux dire, il y a des faits empiriques qui le montent de manière très très claire. Et bien sûr, les rencontres sexuelles, c'est le moyen de transmettre ses gènes. Or, rappelez les deux objectifs que nous avons survivre et se reproduire. Alors, c'est ce qui fait que James Iskall, par exemple, a 16 millions de descendants aujourd'hui. Je ne sais pas s'il était dans le charme fou, mais je sais qu'il avait un pouvoir terrible. Et c'est pareil pour le sultan du Maroc, Moulet Ismail, qui a eu 888 enfants. Au passage, notez que ce qui est possible pour un homme, il n'est pas pour une femme. Il peut y avoir certaines conséquences, mais je ne vais pas en parler parce que c'est un sujet trop chaud. Alors, en fait, bien sûr, nous recherchons tous qui voudraient gagner moins. Il y en a ici qui voudraient gagner moins, je ne crois pas. Peut-être, deux personnes ont beaucoup de chance. La plupart du temps, nous recherchons tous un accroissement de salaire, mais le problème, c'est que, comme vous le savez, l'impact que vous avez sur votre environnement, il est totalement prédit par votre niveau de salaire. Je n'ai même pas besoin de vous demander si vous roulez en vélo, en voiture ou je ne sais pas quoi. De toute façon, vous me dites combien vous gagnez et je sais comment vous détruisez votre environnement. C'est pour ça que je suis à 1, parce que j'ai un salaire correct de prof. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même suffisamment pour déjà bien impacter la planète. Donc, je sais, j'y vais un peu fort, mais c'est la réalité. On pourra y revenir. Vous savez que les 10 % des humains les plus riches émettent autant de CO2 que la moitié des humains. C'est un fait. C'est comme ça. Alors, un autre phénomène qui, en fait, est la continuité du précédent, c'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Magnifiquement décrit par Thomas Leblen, sociologue très inspiré. La consommation ostentatoire, c'est la consommation que l'on a pour signifier aux autres son niveau de réussite sociale. alors, cette consommation ostentatoire existe peu chez les animaux, mais la nature a bien fait des choses pour les animaux puisqu'ils disposent d'atouts extraordinaires qui sont, par exemple, la queue d'un pan. Et vous savez que, par exemple, la femelle pan est d'autant plus séduite par le mâle pan qu'il a un grand nombre d'ocelles sur sa queue. La femelle pan ne calcule rien, mais n'empêche qu'elle est sensible à ça. Alors, nous ne pouvons pas faire ça, évidemment, mais nous avons d'autres manières de le faire qui sont peut-être moins belles, je ne sais pas, mais ça participe évidemment de nos excès de consommation. et ces excès de consommation, là, je stigmatise certains parce qu'aucun n'est à ma portée, mais chacun à son niveau est capable de consommation ostentatoire, y compris les jeunes défavorisés de la bonne humeur de Marseille, ils pratiquent énormément la consommation ostentatoire, mais à leur niveau, bien sûr. Donc, tout ça fait de nous des êtres absolument problématiques de ce point de vue-là. Alors, je ne voudrais pas maintenant que vous reteniez une espèce de déterminisme radical qui serait que notre cerveau nous conduit naturellement à ça. Ce n'est pas du tout ma position. Elle est infiniment plus subtile que ça. Sinon, ça serait très réductionniste. Et donc, maintenant, je vais aborder quelque chose qui va davantage faire intervenir la société. Parfois, je ne fais que des conférences sur ce que je vais aborder maintenant. Bon, mais là, j'ai essayé de tout passer un peu en revue. Alors, on peut se poser la question de l'importance de l'égoïsme et de l'altruisme. Ça peut vous paraître un peu vieux de poser des choses comme ça, mais en fait, c'est un thème extrêmement contemporain en sciences cognitives, en psychologie, en économie, en anthropologie. C'est un thème absolument fondamental en éthologie aussi. Parce que finalement, on peut dire qu'un comportement adéquat au regard de la planète est un comportement altruiste. et un comportement inadéquat est un comportement égoïste. Parce que le comportement égoïste va faire qu'on va privilégier son plaisir immédiat par rapport au bien-être de la totalité de notre communauté. On peut le dire comme ça, par exemple, si je parle de moi, parce que moi, je me connais, suis-je capable de réduire ma consommation, par exemple, le temps passé sous ma douche, et donc mon plaisir immédiat, si cela participe au bien commun et notamment de celui des générations à venir. Et on voit là que c'est une question d'altruisme. Sous ma douche, je me comporte comme un vilain égoïste. Je pense d'abord à moi avant de penser à mes enfants, à mes petits-enfants et plus encore aux enfants de gens que je ne connais pas. Donc, c'est fondamental et c'est d'autant plus vrai que, je pense à Ardine, mais même plus récemment Van Lang, qui est un psychologue social, montre que si des individus se comportent de manière égoïste, le bien commun, c'est-à-dire un bien que nous partageons tous, notamment la planète, ce bien commun, nous le détruisons. C'est-à-dire que le bien commun, quel qu'il soit, ne résiste pas à des comportements égoïstes. Donc, se pose cette question fondamentale, sommes-nous égoïstes ou sommes-nous altruistes ? Parce que c'est ce qui semble déterminant au-delà de tout ce que j'ai raconté avant. Et là, il y a une opposition théorique que je rappelle entre ce qu'est Homo sapiens, donc nous, et ce concept théorique issu de l'économie libérale qu'on appelle Homo economicus, qui a été beaucoup soutenu notamment à partir du XVIIIe siècle et qui, en fait, développe l'idée selon laquelle un humain défend d'abord son propre intérêt. Question de survie, il défend son propre intérêt bien avant de se soucier de l'intérêt des autres. Donc, l'humain est fondamentalement égoïste, ce qui rejoint un peu la philosophie de Hobbes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, en fait, pas vraiment. Parce que toutes les recherches conduites depuis quelques, maintenant, 10-20 ans montrent que l'altruisme constitue un constituant absolument fondamental du psychisme humain. Nous sommes altruistes. Je dirais presque par défaut. Alors, vous allez me dire, pourtant, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Vous n'avez pas tort, mais on va comprendre pourquoi. Alors, par exemple, pour quand même légitimer ce que je dis là, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle l'aversion à l'inégalité. Comment nous réagissons par rapport à l'inégalité ? Comment nous évaluons quelqu'un qui se comporte de manière égoïste et qui essaye de retirer bénéfice sans se soucier des autres ? Et le résultat, c'est qu'il y a vraiment constitueusement dans l'esprit humain, le cerveau humain, c'est pareil, une aversion à l'inégalité. Alors, on a beaucoup étudié au travers de ce qu'on appelle les dilemmes sociaux. Les dilemmes sociaux, ce sont des jeux inventés par des mathématiciens au départ, mais qu'on a repris dans beaucoup de domaines, qui mettent en tension notre égoïsme et notre altruisme. Alors, voilà, on va faire un jeu, par exemple, le jeu du dictateur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu du dictateur. Par exemple, je vous donne 20 euros, d'accord ? Et ça, c'est votre partenaire. Je dis que c'est votre partenaire. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez lui donner quelque chose ou tout garder pour vous. Vous faites quoi ? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Bon, OK. Alors, la plupart des gens ne disent pas moitié-moitié, mais quasiment personne ne dit je ne donne rien. Ce qui est contraire à mon mot economicus, parce que l'économicus dirait non, vous avez intérêt à tout garder pour vous. Alors, maintenant, on va faire encore entre nous. Cette fois-ci, ce n'est pas le jeu du dictateur, mais le jeu du dictateur. Je vous donne 20 euros. Vous pouvez donner ce que vous voulez à votre partenaire. D'accord ? Mais si elle refuse, vous avez tout perdu. Alors là, on fait un calcul. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas que je lui donne trop peu parce que si elle donne trop peu, elle va s'énerver, elle va être vexée, elle va refuser et totale, je vais tout perdre. donc, vous allez faire un calcul, une espèce d'estimation au niveau de risque et vous allez donner, effectivement, quelque chose qui va se rapprocher de la moitié. D'accord ? Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous anticipez que la personne qui est là, plutôt que de viser la rationalité économique, parce que même si on ne lui donne qu'un euro, elle pourrait dire, c'est qu'un euro, c'est mieux que zéro ? Non, parce qu'elle est hypersensible à l'inégalité, si vous lui donnez un euro, elle va vous dire, tu vas te faire voir, je refuse, comme ça, tu as tout cas. Si nous faisons ce calcul-là, c'est parce que nous avons intégré que nous avons fondamentalement au fond de nous une aversion à l'inégalité. Et toutes les recherches qui ont été faites, elles ont eu énormément, montrent que c'est quelque chose de très fortement inscrit dans votre cerveau. On a étudié, par exemple, les corélas cérébraux au travers de structures qui sont le striatum, celui-là antérieur, le noyau codé, peu importe le détail. On a regardé comment s'activer ces structures cérébrales quand on réalisait un geste altruiste ou un geste égoïste ou lorsqu'on observait un comportement altruiste et égoïste. Eh bien, lorsque vous êtes altruiste, lorsque vous vous donnez, en fait, vous vous faites plaisir parce que ça génère du plaisir. Et quand vous observez quelque chose d'égoïste ou même si vous, vous fonctionnez de manière égoïste, vous pouvez en fait vous dégoûter. Il y a des structures qui s'activent et qui sont associées en général au sentiment de dégoût. Donc, il y a quelque chose de très fortement inscrit dans notre cerveau qui nous conduit à privilégier les comportements altruistes. Et puis, on a étudié les très jeunes enfants avant même qu'ils sachent parler. C'est-à-dire avant même qu'ils aient reçu une espèce d'éducation morale et on s'aperçoit que les jeunes enfants réagissent exactement de la même manière quand ils observent une idée inégalité. Ça les rend furieux. Une colère massive. Donc, inscrit dans notre cerveau notre goût pour la justice, pour la coopération, pour l'entraide, pour l'altruisme. Vous allez me dire mais je veux bien mais ce n'est pas vraiment ce qu'on observe dans notre société. Oui, alors c'est là où je n'ai pas le temps de trop le développer ici mais je le développe beaucoup dans mon livre. J'ai beaucoup travaillé sur l'anthropologie en fait, la paléo-anthropologie. Et en fait, de mon point de vue, nous avons vécu un événement qui a été fondateur de notre société actuelle qui est à l'origine du problème que nous vivons aujourd'hui qui est la révolution néolithique. Donc, ce passage il y a à peu près 10 000 ans du stade de chasseur-cueilleur-nomade au stade de l'éculteur-éleveur-sédentaire. Alors, à ce sujet, vous connaissez tous la philosophie de Rousseau, dans les grandes lignes au moins, l'homme est naturellement bon et c'est la société qui l'a pervertie. et puis à l'inverse, Hobbes, l'homme, c'est potentiellement un loup pour l'homme et en fait, il recherche son intérêt et s'il n'y a pas une structure forte qui légifère, qui régule, ça va être la jungle. En fait, ni l'un ni l'autre n'avait de mon point de vue totalement raison. Je pense que la réalité se situe entre ces deux extrêmes. Le cerveau a une grande flexibilité cognitive. nous pouvons être même chacun d'entre nous égoïste dans certaines circonstances et altruiste dans d'autres et donc les humains de manière générale peuvent être altruistes ou égoïstes en fonction des contraintes de leur environnement. Au paléolithique, donc il y a très longtemps, l'inégalité n'existait pas. La hiérarchie existait, mais pas l'inégalité matérielle tout simplement parce qu'elle n'était pas possible. Et l'altruisme était une valeur essentielle. On considère même que si les humains ont survécu, c'est parce qu'ils ont été capables de s'entraider, de coopérer et d'être altruistes. Parce que quand vous êtes dans un petit groupe du paléolithique, si quelqu'un a chassé un cerf et qu'il ne le donne pas aux autres, il se met en danger parce que la fois d'après, si ce n'est pas lui qui a le cerf, il n'aura pas à manger. Donc la notion de partage était absolument fondamentale et toutes les études faites en ethnographie ou en anthropologie montrent que dans ces petites tribus du paléolithique, on pouvait être très dur vis-à-vis des gens qui se comportaient de manière égoïste. Ce n'est plus le cas à partir du néolithique. Pourquoi ? Parce qu'avec le néolithique, la sédentarisation permet le stockage, le stockage, par exemple, de graines de blé, d'animaux, etc. qui dit stockage, dit capacité d'accumulation au-delà de ce qui est nécessaire, dit aussi apparition de la propriété privée et de l'inégalité et on rentre dans un cycle qui est en fait celui qui a donné naissance au capitalisme moderne bien plus tard, mais les bases ont été posées au néolithique, qui nous conduit à une croissance, toujours croissante. parce qu'à partir du moment où vous jouez ce jeu-là, où chacun joue ce jeu-là, vous rentrez dans un système qui va être typique d'une économie de production qui va être amenée toujours à croître davantage avec des tas de problèmes qui sont associés. Donc en fait, l'altruisme est effectivement inscrit dans notre cerveau, mais dans l'environnement que nous avons créé au néolithique, il n'est pas sûr que l'altruisme soit encore très adaptatif aujourd'hui. Pour vous donner juste une petite anecdote, vous avez peut-être vu le film Le loup de Wall Street avec DiCaprio, non ? Alors, moi, j'ai fait une petite enquête auprès des jeunes. Alors, Le loup de Wall Street, DiCaprio, c'est un personnage horrible, c'est horrible, mais il est admiré. Il est admiré par les jeunes. Ce qui veut dire que nous avons modifié nos valeurs jusqu'au point d'admirer quelqu'un qui est une véritable trapule. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place et qui est fort, qui est aujourd'hui très puissant. Alors, est-ce que l'altruisme demeure important ? Eh bien, on a étudié, c'est fait par les psychologues, les anthropologues, essentiellement, les économistes. Dans quelles conditions on fonctionnait de manière altruiste et dans quelles conditions on ne fonctionnait pas de manière altruiste ? Alors, voici les conditions. Alors, tout ça, c'est la synthèse de résultats empiriques. Quelles sont les conditions défavorables à l'altruisme ? D'abord, quand les individus ne se connaissent pas. Au paléolithique, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous connaissez quoi ? 200 personnes sur 8 milliards d'humains. Être altruiste pour 8 milliards d'humains, c'est très compliqué. Deuxièmement, quand il n'est pas possible de punir ceux qui se comportent de manière égoïste. On sait que dans les sociétés, on va dire, traditionnelles, je pense, pré-néolithiques, les égoïstes étaient sévèrement punis. Parfois même ostracisés ou tués, d'ailleurs. Mais, pas chez nous. Pas chez nous. Je veux dire, beaucoup de gens sont absolument admiratifs d'Elon Musk. Bon, c'est un peu un problème. Donc, il n'y a pas de punition. Bernard Arnault, vous savez que Bernard Arnault émet 60 000 tonnes de CO2 par an. Quand un Français moyen en émet 10, personne ne punit à Arnault, il n'a le droit. Bon, peut-être, mais quand le niveau de confiance mutuelle est faible, plus vous êtes confiant par rapport aux autres, plus vous êtes altruiste. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il n'est pas bête. Si je suis altruiste avec quelqu'un dont je suis certain, j'attends la réciprocité. Par contre, si je ne suis pas certain, je ne préfère pas être altruiste. Oui, mais le problème, c'est que le niveau de confiance mutuelle dans notre société s'est effondré pour des tas de raisons que je ne vais pas développer. Quand les individus sont trop nombreux, si vous voyez quelqu'un qui est vraiment dans la merde devant vous et que vous êtes seul à côté de lui, vous allez l'aider. par contre, s'il y a 100 personnes autour de vous, bon, on y va, puis il y a bien quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Quand l'autre est perçu comme très différent ou comme différent, vous connaissez la blague de... Comment il s'appelle déjà ? Il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Il n'y a pas de plus en plus d'étrangers dans le monde. Il n'y a pas de plus en plus d'étrangers dans le monde. Ça ne change pas, ça. Mais, évidemment, alors des expériences très amusantes qui montrent que si quelqu'un vous demande un euro et on vous informe qu'il est né le même jour que vous ou qu'il est né au même endroit que vous, vous allez plus facilement lui donner que s'il n'est pas né le même jour que vous qu'il est né à un autre endroit. C'est totalement débile, mais nous fonctionnons comme ça. Donc, dans une société où tout le monde se perçoit différent pour des raisons sociologiques, etc., ou raciales ou religieuses, eh bien, l'altruisme devient compliqué. Et à cela, s'ajoute finalement une idéologie générale qui s'est développée au XVIIIe siècle, mais qui s'est prolongée avec le capitalisme moderne. Je cite ce texte absolument incroyable de Mandeville dans la fable des abeilles qui dit la chose suivante. « Soyez aussi avides, égoïstes, dépensés pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. » C'est magnifique. Vous retrouvez tout ce que j'ai raconté avide, égoïste, dépensier, plaisir. Et tout ça participe effectivement de la prospérité économique de la nation. Il avait raison. Là où il fait une erreur, c'est par rapport au bonheur. parce que là, le rapport est très, très lâche. Mais nous sommes dans cette idéologie-là. Adam Smith, père de l'invisible du libéralisme moderne, reprend en fait la pensée de Mandeville. Donc, évidemment, cette idéologie générale renforce la dimension égoïste qui est déjà présente en chacun de nous et la rend plus adaptative. d'où la difficulté de fonctionner de manière altruiste dans l'univers du type de société que nous avons créée. Alors, je ne vais pas vous accabler de choses tristes, mais je... Cette addiction à la consommation dont nous souffrons tous individuellement et collectivement, le problème, c'est que c'est une addiction collective. Ça, c'est terrible. Parce qu'une addiction individuelle, par exemple, si vous fumez, il ne tient qu'à vous, entre guillemets, d'arrêter. Si vous arrêtez de fumer, l'addiction est terminée. Mais moi, si j'arrête de consommer, l'addiction de l'humanité n'est pas terminée. Ce qui conduit à un raisonnement rationnel au niveau individuel, mais dévastateur au niveau collectif, qui est celui-ci. c'est ce que me dit un de mes collègues écologistes, écologues scientifiques, qui me dit mais pourquoi m'arrêterais-je de prendre l'avion si je ne suis pas assuré que les autres en feront autant ? Parce que c'est un ami qui se déplace pour aller observer le chat du désert, l'aigle de Véro en Éthiopie, des choses comme ça. Je lui dis mais quand même ça ne pose pas problème. Et pourquoi je m'arrêterais de prendre l'avion si les autres continuent de le prendre ? Oui, c'est imparable. C'est malheureusement imparable. Mais ce qui est vrai, et ça c'est très important au niveau des individus, l'est aussi au niveau des États. Et ça c'est un blocage beaucoup plus grand. Pourquoi un État consentirait de modérer sa croissance ou de fonctionner de manière écologico-compatible si les autres n'en font pas autant ? Ce n'est pas viable. Parce que si la France par exemple décidait aujourd'hui d'adopter les mesures qui font que globalement notre comportement est compatible avec la planète, je peux vous garantir que la France au bout de quelques années n'existe plus. Parce qu'il va y avoir des troubles sociaux énormes et puis un affaiblissement géopolitique qui va être dévastateur. Donc ce problème-là, se surajoute, c'est ce que j'appelle dans une autre conférence que je fais la force du système, c'est-à-dire que nous sommes pris dans un système qui est la société, qui nous a fait perdre notre autonomie et qui ne nous permet pas d'emprunter une trajectoire du type bifurcation par rapport à notre comportement habituel. Nous sommes contraints par la société et c'est la société en interaction avec notre psychisme qui, en fait, cadenas un comportement très problématique. Alors, évidemment, j'ai pu vous donner l'impression de faire référence à des déterminismes forts et finalement de parler de nature humaine et vous savez sans doute que d'un point de vue philosophique, tout ça peut être discuté et discutable. Donc tout ça, il faut le prendre avec des pincettes parce que, en réalité, le cerveau humain, encore une fois, il ne faut pas l'essentialiser. Le cerveau humain est doué d'une flexibilité incroyable. Alors, je voudrais l'illustrer avec un exemple très concret. Je fais de la voile, beaucoup de voile, donc je reste très souvent sur mon voilier et je pars assez loin et sur mon bateau, je me contente d'un litre d'eau tiède quand, sous ma douche, j'ai du mal à fermer mon robinet. Et ce litre d'eau tiède, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il me procure plus de plaisir que les cinq minutes que je passe sous ma douche. Donc, voyez bien que j'ai toujours le même cerveau quand je suis sur mon bateau et dans ma douche, j'ai toujours le même cerveau et pourtant, je me comporte complètement différemment, ce qui illustre la souplesse et la flexibilité de notre cerveau. Mais pourquoi ? Pourquoi je me contente d'un litre d'eau tiède ? Vous allez voir, les raisons sont très simples en rapport à tout ce que je vous ai raconté. D'abord, parce que l'eau, je n'en ai pas beaucoup sur mon bateau. C'est aussi simple que ça. Je n'en ai pas beaucoup. Je l'apprécie d'autant plus que je n'en ai pas beaucoup et surtout, je sais que si j'en consomme trop, elle va me manquer demain, après-demain. Pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc, cette échéance absolument proche me conduit sans problème à ajuster mon comportement, ce que je ne peux pas faire sous ma douche. Et pourtant, je le sais. Deuxièmement, je connais mes équipiers, je leur fais confiance et je les aime. Ça ne paraît rien, sauf que c'est plus facile d'être altruiste vis-à-vis de gens que l'on connaît que de gens que l'on ne connaît pas. Qui plus est, si c'est des gens qu'on perçoit comme des adversaires, par exemple, les Russes ou les Chinois, beaucoup d'entre nous. Et c'est ce que j'évoquais au départ, la difficulté de gérer les relations sociales de manière harmonieuse quand on est confronté à 8 milliards d'individus. Ce n'est pas pareil que sur mon bateau. Par ailleurs, ils me voient quand je prends ma douche. Ça paraît dérisoire, mais les anthropologues ont monté que c'était extrêmement important. L'image qu'on voit aux autres et comment elle est évaluée est très importante. Dans ma douche, personne ne me voit. Sur le bateau, tout le monde. Et mon épouse serait la première à me dire « Eh oh, il y en a d'autres qui ont envie de voir de l'eau. » Bon, OK. Et puis, quatrièmement, sur mon bateau, on est en général 6, je compte pour un sixième de la population humaine à comparer sur 1,8 milliard d'individus au niveau de la planète. Donc, je perçois l'impact de mon comportement immédiatement, pas au niveau de la planète. Donc, vous voyez qu'en fonction des circonstances, je modifie complètement mon comportement. Comme on ne changera pas le cerveau d'un humain, c'est strictement impossible, l'évolution biologique prend plusieurs dizaines de milliers d'années, eh bien, c'est qu'il faut changer de contexte. Et c'est ce que je vais vous proposer. C'est-à-dire, changer notre environnement. Alors, comme la solution que je vais vous proposer est radicale, moi, je ne suis pas pour faire dans la demi-mesure, je ne crois pas du tout aux petits aménagements, c'est de la foutaise. Je vais vous proposer quelque chose de radical, mais pour que vous ne preniez pas pour un fou immédiatement, je vais vous proposer une expérience de pensée qui va me permettre de vous amener à ma solution sans trop faire d'effort. Imaginons que nous partions tous en bateau et on fait tous naufrage ensemble sur une île du Pacifique. Cocotier, tout super bien. On explore l'île et on voit qu'on peut survivre. Il n'y a pas de problème, il y a de quoi manger, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau. On peut bien s'en sortir, raisonnablement, mais on ne peut pas utiliser plus de 30 litres d'eau par jour et par personne. Bon. Alors, on se met d'accord là-dessus, mais moi, je viens je vous dis, d'accord, mais personnellement, je suis désolé, moi, j'ai les moyens, j'ai les moyens, puis de toute façon, j'ai un jacuzzi, je voudrais me faire une petite pelouse, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai 500 litres d'eau, j'ai besoin de 500 litres d'eau. J'ai les moyens de le payer. Puis j'ai un statut, quand même, je suis prof de fac, ou pas, enfin, je peux me payer 500 litres d'eau. Est-ce que vous m'accordez ce droit ? Est-ce que quelqu'un m'accorde ce droit ? Bon, j'ai fait pas mal de conférences, même je l'ai fait avec les économistes proches de M. Macron et ils voulaient pas m'accorder ce droit. Et alors, je leur ai dit, mais attendez, mais je comprends pas, mais pourquoi vous l'accordez alors ? Comment on l'accorde ? Bah oui, notre société fonctionne totalement sur la base de ce droit. C'est un droit fondamental que personne ne remet en cause. Vous avez déjà entendu un parti politique le remettre en cause ? Aucun. Jamais. Mais c'est absurde. Vous voyez par cet exemple que ça n'a pas de sens. Vous pouvez pas, dans un univers fini, permettre aux individus de consommer comme ils le veulent. Ça n'est tout simplement pas possible parce que la conséquence, c'est que si moi, je consomme 500 litres d'eau, vous pouvez dire, bah pourquoi moi, je me limiterais à 30 litres ? Si je peux, je consomme 200 litres. Et au total, on épuise la ressource et on meurt. Ou on se bat. Deux solutions. Soit on meurt, soit on se bat. En fait, nous avons tous intégré un principe qui ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Il date du néolithique. Un principe qui est le suivant. Chacun a le droit de consommer en proportion de ses moyens. Vous pouvez consommer ce que vous voulez dans la limite de la légalité. Vous pouvez pas consommer de la cocaïne, par exemple. Mais sinon, dans la limite de la légalité, vous consommez ce que vous voulez. Mais est-ce possible de continuer de faire comme ça ? Je prétends que non. Je prétends que c'est strictement impossible pour toutes les raisons que j'ai développées précédemment. La seule manière de bloquer cette dynamique absolument suicidaire que nous suivons, c'est en fait de limiter le droit à consommer de chacun d'entre nous. Vous avez bien compris que l'île dans le Pacifique, c'est pas différent que la planète dans l'univers. C'est la même chose. Simplement, l'île dans le Pacifique, vous en percevez les limites. Vous ne percevez pas les limites de la planète. Et donc, vous acceptez que Bernard Arnault émette 60 000 tonnes de CO2 par an. Ce qui, pour moi, relève de l'homicide. c'est une homicide. Il contribue directement à tuer des gens. Maintenant et plus tard. Pour moi, c'est intolérable. Moi aussi, j'y contribue, mais moins. J'ai fait le calcul, je suis à peu près à 7 tonnes par an. C'est beaucoup trop parce que normalement, ça serait 2 tonnes. Mais bon, je fais ce que je peux. C'est pour ça que je suis à 1, je ne suis pas à 5. Alors, en fait, je pense qu'il faut mettre au point une espèce de ce que j'appelle un compte individuel d'impact environnemental, c'est-à-dire une dotation qui est accordée à chacun et chacun peut consommer dans la limite de cette dotation comme il le veut. Comme il le veut. Évidemment, pour arriver à ça, il faut que ce soit une décision qui est à la fois collective, démocratique et multilatérale. Et c'est là où le problème est le plus épineux. Parce qu'aucun pays ne peut décider une chose pareille. Un pays qui décide ça, il est mort. C'est clair, il est mort. Donc ça ne peut être quelque chose qui doit être réalisé qu'au niveau mondial. Or, aujourd'hui, au niveau mondial, je suis désolé, mais nos leaders politiques ne se comportent pas mieux que des chimpanzés. quand vous voyez le comportement de Donald Trump, je ne vais pas citer les hommes politiques français, mais bon, de Poutine, ils sont absolument obnubilés par leur réussite nationale. Le nationalisme, qui est malheureusement en pleine force en ce moment, est exactement ce qui empêche des résolutions qui pourraient être internationales. de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de solution s'il n'existe pas une structure supranationale du type ONU, mais qui aurait plus de prérogatives que l'ONU, par exemple, qui pourrait, en prenant en compte ce problème de la durabilité de la planète, être contraignant vis-à-vis des États. Évidemment, j'ai bien conscience qu'on en est très, très loin. Mais je ne vois pas d'autres solutions compte tenu des développements que j'ai faits avant et que j'ai beaucoup plus développés dans mes livres, mais je ne vois pas d'autres solutions. Et encore une fois, quand j'ai présenté ça dans une fondation où il y avait des proches de l'économie de M. Macron, ils m'ont dit « Oui, c'est rationnel ce que vous proposez, mais c'est impossible. » Je dis « D'accord, ce que je compose, c'est rationnel et c'est impossible. Et vous, qu'est-ce que vous proposez ? » Rien. On continue et puis on verra. Bon, on va faire un peu attention, on va construire des voitures électriques, des éoliennes, c'est du pipo, tout ça, je veux dire. Si on a un peu de les connaissances en physique, en chimie, ça ne marche pas. Mais personne ne veut sortir de ce système parce que c'est très difficile d'en sortir pour des tas de raisons. C'est extrêmement difficile. Alors, ce que je propose, vous l'avez compris, c'est vraiment une révolution anthropologique majeure. ça nous semble impossible, mais je veux dire, on est passé du paléolithique au néolithique. C'était hallucinant ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça a pris 2-3 millions, ça ne s'est pas fait en une journée. mais l'humanité, mais l'humanité, si elle veut survivre, doit revoir complètement le modèle qui régit le fonctionnement de toute société. Et c'est très difficile parce que ça va à rebours des forces archaïques qui continuent de déterminer en partie nos comportements. cette révolution que j'appelle de mes voeux, elle est totalement techniquement accessible. Il y a des économistes qui travaillent pour voir comment ça pourrait être faisable. Ça aurait d'énormes avantages, ça permet de mettre un terme à l'inégalité, ça permet de réduire largement la violence intraspécifique parce que cette violence, elle est toujours consécutive à l'inégalité et ça permet d'éviter la destruction de la planète. Alors je sais, ça pose d'infini de problèmes mais si on ne le fait pas, de mon point de vue, ça sera ça. Merci. Merci.